Paul Valéry voit le jour le 30 octobre de 1871 à 7, une ville qui lui fera écrire plus tard, dans Inspiration Méditerranéenne, « Je suis né dans un de ces lieux où j'aurais aimé de naître ». Il est le second fils de Barthélémy Valéry, agent des douanes d'origine corse, et de Fanny Grassi, issu d'une famille aristocratique originaire de Gênes. Ses premières années s'écoulent au deuxième étage d'un immeuble dont les fenêtres s'ouvrent sur les quais, au plus près des navires. Dans l'histoire locale demeure la mémoire de ce jour où, sous la surveillance défaillante de la nourrice qui l'accompagnait, il faillit se noyer, vers l'âge de 3 ans, dans l'un des bassins du jardin public du Château d'Eau. En grandissant, le jeune garçon est émerveillé par le spectacle de l'activité du port, qu'il observe également avec fascination depuis les terrasses du collège. Très tôt, il se rend fréquemment sur les quais pour dessiner le port et les bateaux et rêve d'une carrière dans le monde de la mer. Rapidement contraint d'abandonner son espoir d'entrer à l'école navale en raison de résultats décevants en mathématiques, il se tourne alors vers une autre passion, celle de la littérature et de la poésie, déjà fortement présente dans ses cahiers d'écoliers, aux côtés des dessins. Pour Valéry, Seth demeurera le lieu des impressions primordiales où s'est façonnée sa sensibilité d'homme.